Salut Keuss à toi, passionné de road trip et de découverte. Salut Keuss à toi, amateur de belles mécaniques et de sensations fortes. Salut Keuss à toi, passionné de confort sur route. Aujourd'hui, je t'emmène faire un tour du côté des 4x4 et les fourgons aménagés au salon de Düsseldorf pour la collection 2025. Prépare-toi à en prendre plein les yeux avec des véhicules qui allient robustesse et innovation. Si tu rêves d'un espace convivial pour tes prochaines aventures, tu es au bon endroit. Oui, je te le dis. Cette vidéo fait partie d'une série spéciale que je réalise en direct au salon international des véhicules de loisirs à Düsseldorf. Je te fais découvrir toutes les nouveautés qui t'attendent pour 2025, des plus surprenantes aux plus innovantes. Donc, quand on est dehors, le coin là-bas au bout, là, c'est par là que je rentre dans le salon avant tout le monde. Et puis alors, en fait, ça te situe, tu as le hall 1 qui est un peu plus par là, puis tu arrives 3, 4, 5, et ça part 7, 8, 9, etc. Ça fait tout un tour et puis ça revient comme ça. Et ici, c'est la fin, c'est le 17. Je l'aurais dit, parce que tu verras ça après, mais je vais faire un live aujourd'hui. Et j'expliquerai que si vous devez venir, réfléchissez aux marques que vous voulez aller voir. Et dès que vous arrivez, même si vous devez faire quelques palais, allez d'abord là. Parce que plus vous allez avancer dans la journée, plus la fatigue se fera ressentir. Vous aurez le souci que le temps est compté et que vous allez vouloir absolument voir tout ce que vous vouliez voir. Donc, commencez par ça. Et puis, le reste du temps, ce sera du bonus pour faire les choses qui vous intéressent un peu plus. Donc, l'idée ici à Düsseldorf, c'est surtout de réaliser les vidéos sur les véhicules qui ne seront pas à Villepinte, à Paris. Parce qu'il y a des marques qui ne viennent pas, évidemment, comme la Marca. Il paraît que la Marca, mais il paraît, je n'ai aucune confirmation. En fait, c'est quelqu'un qui demande à ce qu'on réalise des véhicules pour eux. Donc, ce ne serait pas des constructeurs, mais c'est sous réserve, je n'en sais rien. Et puis, alors, ils commercialisent d'autres marques. Ils vendent Notin en Allemagne, par exemple. C'est celui-ci que je voudrais faire parce qu'il est vraiment super joli, le Joy Reader. Alors, de nouveau, je vais faire l'extérieur maintenant. Et puis, je reviendrai faire l'intérieur. Pour le reste, les Marca, les Lamarca, je n'ai pas les faire dans le sens qu'ils sont assez basiques. Et puis, ils n'ont rien de révolutionnaire. Voilà, ça, c'est quoi que ça ? T'as vu l'extérieur ? Alors, ici, c'est le Lamarca Joy Reader, là. On ne voit pas grand-chose, évidemment. Et tu vois, tu as ta douche qui se trouve derrière, sur la porte. Là, tu as tout. Tu as le chauffage. Tu as... J'en ai vu, c'est pour... C'est spécial, un lapin, un peu là. Je suis intéressé de voir l'intérieur. Donc, là-bas, on ne peut pas rentrer. Mais sinon, là-bas au fond, en fait, là, c'est la douche. Tu as les panneaux. Tu as plein d'armoires. Tu as un salon qui se fait, évidemment, en lit. C'est spécifique. C'est atypique. Tu as la table que tu règles comme tu veux. T'as plein d'armoires, tu vois ? C'est très... Allez, sa chance de ce qu'on voit en général, quoi. C'est dommage que je ne sache pas rentrer. Mais bon, c'est quoi que ça ? Un deuxième, tu vois, ici, tu as pour mettre ton deux vélos. Mais bon, et tu as toujours la douche. Je vais te montrer encore un de la marque à Maxus. C'est sur Toyota, je pense. Je n'ai pas pris mon flash, j'aurais dû. Celui-là, il vaut, il vaut, il vaut 67 000 euros. Merde. Je ne sais pas si on s'est allumé. Je ne vais pas essayer. Vitreux céramique. Un petit plan d'eau. Et il est pas mal, hein ? Il est pas mal du tout. J'ai la télévision. Je pense que c'est le truc chinois, ça. Il faut que j'aille les rencontrer, franchement. T'as pour quatre. Oui, les chinois, ils ont l'habitude de travailler pour plusieurs. Je ne sais pas l'ouvrir. Tant pis. Je te montre vite la douche. Ça, la douche, c'est comme dans les fours. Je ne crois pas que tu sauras vraiment bien les utiliser. Mais il est pas mal. Regarde. Ça, c'est quand même différent de ce qu'on connaît, quoi. Et... Super ! Ça glisse tout seul, franchement. Et tu vois, le store est électrique. Et... 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 Et c'est plus ce que je voulais dire. Mais donc... Bien, j'ai envie de dire. Mais bon. Alors, pourquoi je voulais faire Affinity ? Je n'en sais plus rien. Ah oui ! Je les ai vu dire, franchement. C'est des perles. C'est des perles. Bon, je viendrai revoir après, hein. Mais celui-là, il est... Enfin, tu vas voir, franchement, Affinity, c'est une marque à connaître. Il y a plusieurs véhicules différents. Sur du MAN, sur des Stellantis, FIAT. Alors, c'est pas les premiers prix. Mais quand tu vois à l'intérieur, c'est innovant. C'est tout à fait différent à ce qu'on voit d'habitude. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, tu vas voir, c'est vraiment du différenciant, quoi. Je l'avais vu. Je suis rentré dedans. J'ai fait des photos. D'ailleurs, je les publierai avant les vidéos. Ça, je vous donnerai l'eau à la bouche. Mais donc, quand vous saurez, vous aurez déjà vu les photos. Mais ils sont différenciants. Franchement. Je pense qu'ils seront à Paris aussi. Et que j'aurai l'occasion de les foire. Bon, c'est différent. Là, quand je les ai vus la première fois, je me suis dit, waouh, mais en fait, j'en ai vu des encore mieux. Mais c'est pas mal. Franchement, on arrive sur des choses totalement différentes de ce qui est connu, tu vois. Et ça, c'est bien. Franchement, bon, tu vois, là, c'est la store que j'aime. On ne va pas discuter. Alors. Je démarre sur le one. Yo. Thanks. Voilà. Voilà. De nouveau, c'est clair. Voilà. Ici, celui-ci, c'est une implantation pour un fourgon totalement différente que je n'ai jamais vu. Vraiment, c'est super intéressant, quoi. Tu vois, tu as la table qu'on met de côté. Comme ça, on est vraiment un peu comme si on était au niveau d'un poste de conduite tout à fait ordinaire. Et alors là, le meuble est très fin, mais c'est très bien, tu vois, parce qu'ils ont vraiment réinventé l'espace. Et ça, c'est génial, quoi. Tu as une vraie cuisine. Tu as un lit à la française. Je ne sais pas pourquoi on dit aller à la française. Si quelqu'un le sait, ça m'intéresse qu'on me le dise. Tu as une douche. Bon, il y a ce qu'il faut. Là, tu vois. Comme ça, tu ne mouilleras pas. Mais c'est beau. Franchement, c'est beau. Et bon, la toilette sera mouillée, etc. Mais il n'y a pas grand-chose à essuyer, quoi. C'est vraiment prévu. Non, non, non. Écoute, tu regardes la penderie. C'est du qualitatif. C'est du qualitatif. Franchement, waouh, quoi. Waouh. Je suis très heureux de pouvoir te montrer tous. Celui-là, c'est le 2 sur MAN ou sur Volkswagen. Je ne sais pas, MAN, ceci. Là, on monte un peu dans les budgets. Mais tu vas voir. Ils sont... Pour moi, c'est époustouflant. Franchement, regarde. Penderie, il faut vraiment que j'aille voir cette marque. J'espère qu'ils accepteront de me faire rencontrer leur usine. Ça, c'est plus classique. Tu vois, ici, c'est un petit peu plus étroit. Mais tu as plus d'espace, plus de meubles. Tu as une vraie douche, quoi. Je suis désolé, mais les constructeurs traditionnels, entre autres, ceux qui ne veulent pas me recevoir, ils ont du souci à se faire. Regarde, des vrais légumeaux, quoi. Regarde. Les meubles, c'est la TV. Ah, la TV. Au lit. C'est beau, ça, non ? Alors, je vais essayer d'en ouvrir un. Bon, c'est étroit, mais tu ne te conneras pas. Puis, je suppose qu'il y a des choses qui sont bien planquées, où tu peux ranger. Ici, boîte automatique, dans les 100 000 euros. Allez, je sors, parce qu'il y en a encore d'autres que je dois aller voir. Je te montre juste la suite à l'intérieur, parce que c'est intéressant. Tu vois ? Regarde. Et... Superbe, hein ? Superbe. Vraiment. Encore une autre. Et là, on en est toujours un peu plus de 100 000 avec les options. C'est en dessous de 100 000 sans les options. Et là, je trouve qu'on arrive un petit peu sur du plus classique, mais il y en a quand même bien le classique, sauf que, regarde, tu as des lits jumeaux qui montent et qui descendent. Ils pourraient faire la fête. Oui, je sais. Je suis moi. Et c'est un grand WC. Moi, j'ai juste envie de te dire, j'ai juste envie de te dire, j'ai envie d'aller les rencontrer. C'est vraiment extraordinaire. Je te montre l'arrière, parce que ça te dégage, évidemment, de l'espace, quoi. Tu peux mettre ta moto, il n'y a pas de problème, quoi. Super. Il y a trop à montrer, je ne peux pas. Il faut que j'aille chez eux. Je me fixe comme objectif d'aller les rencontrer chez eux, parce que là, 5, là, on est en dessous de 100 000. Évidemment, ce n'est pas un porteur MAN, c'est le groupe Stellantis, ici, c'est Fiat. Toujours boîte automatique dans tout ce que j'ai vu. Et regarde, c'est encore changeant, quoi. Voilà, ici, tu as d'abord une position lit sans problème. Donc, là, de nouveau, j'adore, parce que ça change, quoi. Ici, tu peux avoir 3 enfants, ou alors 3 adultes qui n'ont pas envie de dormir ensemble, ça arrive. Regarde ça. Et on est dans un fourgon, hein, on est dans un fourgon. Là, je pense qu'il faudra rajouter une porte. Là, c'est tout ce qui est électrique. Il travaille bien. Il travaille bien, je le dis, il travaille bien. Et tu vois, ici, il y a pour aérer, parce qu'il y a des fois, en fait, il n'y a pas, et c'est un peu chaud, quoi. Regarde, tu es dans un fourgon, hein. Affinity, j'ai des affinités avec toi, je te le dis. Vraiment. Et donc, là, à mon avis, ce sera sûrement un peu moins confortable pour les parents, dommage, parce qu'à ce moment-là, en fait, ça, ça devient un lit. C'est vraiment bien. Je vais aller voir à l'arrière. Regarde. Tu vois, tu as ta toilette. Bon, ça va bien, moi, celle-là. Je ne suis pas fan. Mais vous avez vu, il y a plusieurs types de toilettes. Je pense qu'ils essaient de mettre tout ce qui existe dans tout leur véhicule pour voir. L'isolation, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me semblait bien. Là, tu vas pouvoir aller changer tes ampoules. Ils y ont pensé. Ça, je ne sais pas. Peut-être à l'intérieur, je ne sais rien. Mais l'isolation, je pense que ça, c'est plutôt un peu... Affinity, je pense que c'est espagnol ou italien. Mais en tout cas, c'est dans le sud. Et évidemment, ils ont besoin... C'est beaucoup moins important pour eux, l'isolation. Ici, on est de nouveau sur un Duo M. Il ne te... Rien. À mon avis, c'est un 4x4. Quand je vois la hauteur, pour moi, ça doit être un 4x4. Et c'est la version rehaussée du M.A.N. Parce que quand ce n'est pas rehaussé, c'est un peu embêtant. Regarde un peu ça. Je suis... Je suis stupéfait de ce que je vois. Ça remet vraiment en cause tout ce qu'on a pu voir. Regarde un peu. Là, en fait, tu en as pour un, pour deux, pour trois, pour quatre. Je comprends pourquoi ils ont mis ces numéros-là, tout simplement. Tu vois ? Ils ont... C'est vraiment... Tu as une frais-douche, quoi, c'est... Superbe, quoi, superbe. Je suis tellement heureux de te les montrer. On va regarder si c'est ouvert derrière. Oui, c'est ouvert, donc je vais te montrer. Tu vois, tu as quand même de la... Alors, ne venez pas me dire, il n'y a pas de soute. Oui, forcément, il n'y a pas de soute. Ils ont tout pris pour l'espace dedans. Mais il y a tout, quoi. Et tu as même pour te doucher derrière, quoi. Et tu vois, ici, à mon avis, l'isolation, ça doit être mieux. Donc, je pense que tu dois aussi avoir des isolations différentes par rapport à ce que tu as besoin. Et ça, c'est plutôt bien. Je vais te montrer des autres, des Freedom. Je les ai trouvés, mais alors, tu vas voir. C'est vraiment différent. C'est sur Stellantis. Et ici, tu en es à 69 000 avec les options. C'est... Tu vois ? Bon, tu as le classique... Regarde. C'est différent, quoi. Et regarde. C'est extraordinaire. Moi, ils me bluffent. Ils me bluffent. C'est pour des jeunes comme moi, ça, quoi. Et je ne peux pas tout bouger, mais elle, elle rentre, etc. Tu... C'est extraordinaire. Franchement. Regarde. Regarde. Tu as une... Une penderie que tu n'as pas dans certains autres. C'est extraordinaire. Franchement. Je les félicite. Alors, la douche. Il faut être aussi fin que moi pour pouvoir entrer dedans, mais regarde. T'as une douche, quoi. Hi, hi, hi. Extra-ordinaire. Je suis bluffé. Franchement, ils sont magnifiques. C'est top. Après, je vais te montrer derrière. Regarde. T'as un espace. Top, quoi. Top. Regarde. Tu as pour mettre des vélos. Ils sont extraordinaires. Franchement. Allez. Ici, on va, à mon avis, retrouver la même chose qu'il y avait dans l'autre. Mais il est plus court, ceci. Il est plus court. Mais l'esprit est le même. Tu vois. Dans un petit véhicule comme ça, il réussit. Je suis épaté. Moi, je te le dis. Regarde. Je te dis, là, aujourd'hui, le monde du fourgon est occupé d'être révolutionné. C'est une tenture, mais épaisse. Tu vois. Donc, je ne pense pas qu'elle te collera à la peau. Et en plus, c'est juste pour mettre devant la porte. Ah non. Je les félicite. Super. Mais sinon, en fait, ils ont cherché ça à l'intérieur. L'extérieur, c'est plutôt assez classique. Je suis très heureux d'avoir pu te le montrer. Je suis un petit peu sur mes petits nuages. Norans. Je pense que c'est ici, les Norans. Regarde. Je te montre. Tu vois. De nouveau. Ici, c'est plutôt pour ceux qui font du voyage. Je ne vais pas dire hors-piste, mais un peu plus mouvementé. Et donc, ce n'est pas un confort comme chez toi. C'est plutôt prévu pour pouvoir rouler de manière intéressante. Ah, écoute, Norans. Voilà. Merci à mon abonné. Merci à mon abonné. Franchement. Voilà. Ici, je ne sais pas si je vais laisser tout ce qui m'a été expliqué, mais c'est un véhicule B. Donc, permis B. Moins de 3,5 tonnes. 4,4. Pour 5 personnes. Et ça, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Donc, je te réexpliquerai tout parce que les personnes m'ont vraiment bien accueilli. En fait, ici, tu as deux places en haut pour dormir, deux places à l'arrière et encore une place ici pour dormir. Et pour conduire, tu as deux places à l'arrière et trois places à l'avant. C'est vraiment homologué. C'est, m'ont-ils dit, les seuls à le proposer un véhicule 4,4 en version 5 places carte grise. Et ça, c'est plutôt bien, quoi. Regarde ici. Bon. Je vais sûrement avoir l'occasion d'aller les rencontrer et de les voir. Mais tu vois, tu as porte-vélo pour 4. Donc, le cinquième, il courra à côté des autres. Ce n'est pas grave. Je rigole, évidemment. Tu vois, il y a l'excroissance ici qui te permet justement d'avoir un peu plus d'espace quand tu te couches. Donc, ça veut dire que ce sera un lit transversal. Tu as déjà le système d'aération soc qui est... Ils m'ont l'air vraiment complet. Par contre, je ne sais pas le prix. Aucune idée. Pop, pop, pop. Tio. Je ne sais pas. Allez, on va voir l'autre. Donc, pour les prix, je te reviendrai un peu plus tard. Tiens, comme il est un peu soulevé, tu vois le dessous, c'est vraiment prévu pour des barraudeurs. Quand tu vois... Alors, il y en a, ils ont juste le look barraudeur. Et puis, il y a des véhicules qui sont vraiment faits pour ceux qui vont barrauder. Je pense qu'ici, c'est plutôt le cas. Je pense. Il faudra qu'on aille un petit peu plus dans les détails. Mais on m'a parlé d'isolation Armaflex. Beaucoup de choses. Le bois, c'est du multiplex 9 couches, si je suis bien retenu. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et regarde, évidemment, je te fais monter à l'étage. Tu vois ? J'espère que tu vois, parce que moi, je n'ai pas vu. Tu me diras ce que tu en penses. La douche. C'est vrai, je n'ai pas regardé la douche de l'autre côté. Tu as une douche, hein ? Tu as une douche. Et tu as peu de choses qui peuvent être mouillées. Donc, 10 heures. Ça commence. Sur le coup, maintenant, je vais devoir arrêter. Ils ont mis vraiment... J'ai hâte de les rencontrer. Mais j'aurais fait les 12. Cleveron Infinity. Pam, 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 pam. Et au 15, je dois aller filmer les Globes Traveler. Globes Traveler, j'ai un nouveau concessionnaire importateur pour la France du Globes Traveler. Il y a beaucoup de chance que je vais avoir l'occasion d'aller d'abord filmer des véhicules chez lui. Ça, vous aurez des reportages complets. Mais surtout, il va me mettre en contact avec la firme. Et probablement que j'aurai l'occasion de pouvoir vous filmer les chaînes de montage, comme j'ai déjà fait pour Megamobile, pour Notin, pour 3C Quartier. Et encore, Carriage, Forest Bike Carriage. Là, tu auras l'occasion, évidemment, si tu vas voir dans la playlist de ces marques, tu auras l'occasion de voir comment ils construisent les véhicules. Et c'est plutôt bien. Voilà, Globes Traveler. Ils ont 5, 6 véhicules. Alors, je ne sais pas tout montrer. Je les avais déjà vus l'année passée. Allo ? Allo ? Mais ça vaut la peine de les découvrir. C'est sur Stellantis. Tu vas voir. Je rentre dans un. Comme ça, tu vas avoir une idée. D'abord, tu vois la qualité des sièges. Alors là, tu as une table qui peut venir, mais tu n'es pas obligé de la mettre, je crois. C'est sous vérification. Tu vois, là, évidemment, tu ne me vois plus, mais c'est plus important de voir. C'est plutôt cosy. Et là, sincèrement, je trouve que ça ressemble plus à un camping-car qu'à un fourgon. Ici, on va le voir plus tard chez Megamobile, mais c'est le nouveau Klessana. C'est 100 balles tes excréments. Tu verras. Voilà, tu as la douche. Voilà, c'est un exemple. Il est plutôt chouette. Alors, on continue. On va aller voir, par exemple, Falcone. Je te montrerai aussi les détails. Ici, c'est un MAN. Un MAN ? Non, c'est un Volkswagen Crafter. Voilà. Hop. Bon. L'avance est classique, évidemment, à MAN ou Volkswagen. C'est chouvert, vers chou. Tu vois la table que je te disais tout à l'heure. Voilà. Et regarde. Bon, tu n'as pas de soute, hein ? Mais, enfin, moi, c'est assez chouette, regarde. Tu as tout, hein ? Alors, on va ouvrir. Je fais attention avec mon sac, parce que ce n'est pas facile, le sac à dos, mais... Regarde. Voilà, ça, c'est le Globe Travelleur Falcone. Voilà. Ici, en face, c'est le Voyager Z. Voilà. On va rentrer dedans, hein ? Tant qu'à faire. Regarde. C'est joli. Ça, c'est ici un peu plus classique. Mais je te souligne qu'ici, tu es dans un fourgon, quoi. Et je ne sais pas si je vais plutôt les mettre dans les compacts, dans les camping-cars compacts, quoi. C'est vraiment... Sauf que tu n'as pas de soute, hein ? Ça, c'est clair. Hop. Regarde, regarde, pour la porte. Regarde. Et tu as une vraie douche, quoi. Regarde, là. Voilà, là, comme ça, tu le vois. Voilà. Il paraît qu'en Allemagne, les Klessana, les Klessana, les toilettes Klessana, sont vraiment dans l'air du temps. Tu vois ? Voilà. C'est super joli. Alors, ce que je voulais te montrer, c'est au niveau de la soute. Je ne saurais pas l'ouvrir. Je ne crois pas. Mais tu vois, ici, en fait, je vais quand même voir, hein, si on sait. Ouais, tu vois, regarde. Hop. Tu as vraiment une soute, quoi. C'est... Je trouve personnellement que ça vaut les... Et je te signale, c'est vraiment là, un Stellantis. Je crois que c'est un Fiat, celui-là. Ici, on est sur le 2XS. Et on va aller voir l'arrière. Et tu vois, de nouveau, tu as accès. Tu as une soute, malgré tout, quoi. Et tu vas voir l'intérieur, hein. Bon, ici, l'isolation. Mais d'un autre côté, c'est pas un problème, sur celui-ci. Tu vois ? Moi, je suis content de pouvoir te le faire. Allez, je te montre. Hop, vile fait des petites... C'est qualitatif, hein. Tu vois ? Qualitatif, je te le dis. Wow ! Hé, c'est top, hein. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud. Hop. Là, c'est pour ta penderie. Là, c'est comme un... C'est un lit à la française. Et regarde, là-bas, c'est le... C'est le lavabo. Et tu es dans un... Fourgon, hein. Tu vois la table que je te disais tout à l'heure ? Ben, là, voilà. Tu vois ? C'est extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Hop. Qualitatif. Qualitatif. Regarde, il y a... Et lumineux. Waouh. Je suis impressionné par les Globes Traveler. Franchement. Bon, celui-là, je pense que ça va être le même que je t'ai montré un peu plus tard. Voilà. C'est le... Deux états. Ah, mais l'intérieur n'est pas le même. Regarde. On va allumer. Hop. Voilà. Ici, c'est toujours un Volkswagen. Volkswagen et MAN, c'est la même chose. Tu vois, ici, c'est... Plaque à induction. Ah, parfait. Lits jumeaux. Franchement... Regarde la toilette, quoi. Waouh. Franchement, Karnemann Mobile, j'ai rien vu de... de ce que j'avais déjà vu l'année passée. Donc, j'essaie vraiment de m'attarder sur les trucs où il y a des nouveautés. Du 4x4, il y en a partout, mais c'est toujours des Mercedes, etc. Donc, je pense que je ferai l'extérieur de un et puis je montrerai chaque fois dans les marques ce qui change. parce que sinon, c'est vraiment la même chose. Ici, ce sont les deux Dexter. 560 et 570. L'extérieur, évidemment, c'est du Ford. C'est assez classique. On va rentrer dans l'intérieur après. Voilà. Tu vois ça ? Sur le coup, je ne vais pas te révolutionner quoi que ce soit. Tu les connais. Mais comme ça, tu vois le look extérieur. Voilà. Le 560 est à 76 373 300 euros en Allemagne. En Allemagne. Voilà. C'est tellement haut que ça ressemble à un double plancher. Mais je ne pense vraiment pas que c'est un double plancher. C'est-à-dire que c'est un côté 4x4. Et il est assez classique par rapport à ce que je t'ai déjà présenté. Ils n'ont pas beaucoup de... Je suis désolé, mais je trouve que les constructeurs avec le Ford n'ont pas beaucoup d'idées pour l'aménager. Par contre, tu as une fameuse douche ici. Ça, eh bien, tu vois, je retire ce que j'ai dit. Parce que, regarde, je montre le blog cuisine aussi. Ça ressemble un peu à du fond Vendôme. Je trouve que sur le coup ici, il vaut la peine d'être vu. Voilà. Je vais aller sur l'autre, sur le 560, je crois que c'est. Fais regarder. Parbuffe. Il y a des abonnés qui me disent que ce n'est pas autorisé. Et tous les distributeurs avec qui je parle me disent si c'est autorisé. Donc ça, c'est pour l'info. Voilà. Ici, il est à 78 500. 80... 78 000. Voilà, 500. J'y perds mon latin. Bon, on ne va pas discuter sur les sièges. Vous savez ce que j'en pense. Et ici, tu as des lits jumeaux, quoi. Et tu as encore une fameuse douche, quoi. Wouah ! Ah ben, je suis heureux d'avoir pu te montrer le Carman, quoi. Je vais aller refaire l'autre parce que... Tu n'as pas vu les belles images. Bon, il y a juste les sièges avant. Ça aurait dû être un peu mieux. Mon point de vue. Donc, je remonte le 560. Je disais... Les sièges avant... Bon... C'est chaud, hein ? Moi, je te le dis, c'est chaud. Et donc, tu vois, ça ressemble un petit peu à ce que font Vendôme fait. Ici, c'est un lit transversal. C'est assez sympa, quand même. Il faut quand même le reconnaître. Et regarde la douche. Ça, c'est un plus par rapport à beaucoup d'autres constructeurs. Franchement, voilà. Comme ça, j'ai pu te le montrer. Voilà. Là, ici, on arrive au tout nouveau Genius, qui ne sera commercialisé en France que l'année prochaine. Ici, c'est pour plusieurs marchés, dont la Belgique, tu vois. Mais ça ne sera pas en France. Voilà. En noir. En blanc. Voilà. Et alors, je vais voir s'ils sont ouverts. On va voir. Ouais, extra. Voilà. Donc, d'abord, hop, tu as une petite armoire. Tu as le store. Et tu vois, toute cette partie ici, en fait, c'est fermée avec une petite vitre. Et ça, ils l'ont vraiment super bien fait. Ici, c'est une version 4.4. Tu vois ? Regarde les sièges. Je pense qu'il va faire malheur. Il va faire malheur. Regarde ça. Ça, c'est un peu classique. Mais de nouveau, ici, c'est un peu comme dans le globe traveller que je t'ai montré. Tu as vraiment des légumeaux de chez les jumeaux, quoi. Tu vois ? Et le look, il est propre à Carthago. Mais, attends, on va, hop, j'essaye d'aller voir. Voilà. Tu vois, la toilette, elle est rangée là. C'est la douche. Il faudra que je passe, hein. Mais, c'est super joli, hein. Franchement, super joli, hein. Tu vois ? Voilà. Bien. Top. Allez, on va au prochain. Oups, là. Celui-là, c'est le LE, c'est les légumeaux aussi. Mais, tu vois, c'est un 4.4. Alors, je ne savais pas, mais visiblement, tu as quand même un blocage de pont sur les 4.4 de chez Mercedes. Donc, ça, c'est une plus-value parce qu'il y en a qui en ont besoin de ça, hein. Sur Malibu, j'ai jamais entendu un 430, hein. Alors, j'ai peut-être mal pris mes notes, mais Malibu, je regarde pour être certain, hein. Je me suis peut-être trompé, hein. Malibu J430LE. Je suis désolé, ça, c'était la demande d'un abonné. Mais, J430LE, en tout cas, il n'y a pas. Le 640LE, il est beau. Franchement, la marque Malibu avec Megamobile, pour moi, c'est de où je suis fan. Et je pense que Globe Traveler, ça va être la même chose, hein. Tu es dans un fourgon, quoi. Et tu vois, tu as vraiment une vraie douche avec une toilette qui est escamotable. Voilà. Mais combien de fois, tu vois. Franchement, j'avais été à l'usine le faire, et tu as un grand frigo, regarde ça. Et à compression, ils sont tous à compression, maintenant, chez Megamobile. Donc, vraiment, je vais te montrer. Et tu vois, ça, là, au-dessus, c'est des options. Tu vois. Tu n'es pas obligé de prendre des hublots, et je peux dire des hublots. Voilà, donc ça, tu as vu, tu as une caméra. Ils sont bien. Et je n'ai pas regardé le prix. Je vais aller voir le prix. Voilà. Tout compris, pratiquement 100 000. C'est en dessous, hein, 98 000. Je fais vite l'hélister. Je te montre vite l'extérieur. Tu vois. C'est le 73LJ, donc je pense que c'est avec des lits jumeaux. Mais tu peux l'avoir aussi avec un lit central. Tu vois, c'est sur Mercedes. Je vais te montrer, là. À mon avis, c'est l'autre, sûrement. Je vais aller voir. On va regarder ça. Et donc, tu vois, ici, on est plutôt sur du 122 000 options comprises. Voilà, comme ça. Écoute, c'est du floret de florium. Vous savez bien que je les aime, donc, tu as un lit pavillon, tu as du tout ce qui est Mercedes. C'est vraiment du top. Bonjour. Écoute, il n'y a rien à dire, franchement. Ils ont upgradé leur frigo à compression. Merci, merci, fleurette de florium. Le bloc cuisine qui se ferme tout ensemble. Tu as une marche. Et pourquoi pas ? Tu vois, voilà. Ici, en fait, c'est celui avec le lit central. Et l'autre de l'autre côté, c'était des lits jumeaux. Je vais aller dedans une fois qu'il a fini. Et là, c'est la douche. Alors, il y a un passage de roue, mais je ne suis pas certain qu'il sera handicapant. Parce que la douche... Tu vois, c'est un petit passage de roue et la douche, elle est large. Donc, je pense que ça doit le faire. Sous réserve, évidemment. Sous réserve, évidemment, de la tester avec mon petit pas de danse. Mais ici, j'ai mon sac, ce n'est pas possible. Mais le look, il est dans le fer. Je vais aller voir s'ils ont fini de le nettoyer. Comme ça, je te montre l'intérieur. Voilà. Tu vois, voilà. Comme ça. Et oui, il y a quand même une différence. Donc, d'abord, des lits jumeaux. Oh, donc, ça veut dire que tu as une grande soute. Bien, bien. Et de nouveau, moi, je pense qu'elle est tellement profonde que le passage... Ouf ! Ça m'avait fait sursauter. Il ne sourit pas, le garçon. Ce n'est pas grave. Ce véhicule-ci, il faut savoir que MAN, MAN ou Volkswagen, Donc, le crafter ou le TGE, je pense que c'est. Vous pouvez avoir... Parce qu'en version 4.4, le souci, c'est qu'il y a peu de hauteur à l'intérieur. Eh bien, aujourd'hui, le groupe VWay, MAN, fait une surhause de 10 cm qui fait que tu es vraiment une hauteur parfaite à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt bien. Bon, je ne saurais pas rentrer dedans, mais je le referai. Je l'ai déjà fait. Mais il est vraiment intéressant. J'ai le look en plus. Évidemment, toutes les portes sont ouvertes. Mais tu vois, il y a même le côté cheminé, il adhère. C'est bien. Ceux-ci, ce sont des occultants, tu sais que je n'apprécie pas trop. Mais sache qu'ils ne le mettent pas d'office. Mais si à la commande, tu te demandes d'avoir les stores Dometic, eh bien, ils le feront. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Voilà pour un 4x4. Un Rocket Camper. C'est vraiment atypique. Là, c'est plutôt vraiment pour les Van Lifehers, pas du dimanche. Je ne sais pas, vraiment bien. Très, très joli. Évidemment, ici, c'est pour les Van Lifehers. Voilà, ça, tu vois, tu as même ta planche du surf qui est là au-dessus. Voilà, c'est atypique. Tu vois, une toilette Trellino là, c'est original, ça valait la peine de le voir. Et le prix est aussi joli. On est dans le hall 1 de Knoos, mais pas que. Ici, Camper Van. Voilà. On fait vite le tour. Je vais éviter de faire chaque fois le tour de l'extérieur parce qu'effectivement, c'est toujours la même chose. Mais comme ça, vous avez une idée. Je parle pour les fourgons, évidemment. Voilà. Je n'ai même pas regardé qu'est-ce que c'était comme fourgon, qu'est-ce qu'il avait de spécial. C'est un Box Life. C'est un Box Life. Voilà. Je peux comprendre que ça soit du Platinum, puisque franchement, c'est joli. Lui, est-ce qu'il se montre beaucoup de chance. Ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui ont besoin d'une soute, et à mon avis, d'ici, ouais, de nouveau. C'est un peu comme chez Megamobile. Ça, ça se décale pour avoir plus d'espace quand il roule. C'est plutôt bien, tiens. Joli. Il a à découvrir. Ah, là, évidemment, c'est le fameux drap pour aimer. Là, moi, déjà, ça fait dommage. Je fais le tour au-dessus. Voilà, c'est un M.A.N. Mais à part le logo, c'est la même chose. M.A.N. ou Box Drive. Je ne sais pas si c'est ouvert. Ça, vous voyez, il y a une soute de nouveau. C'est, à mon avis, ça va être la même chose que celui que je viens de faire sur un porteur Stellantis. Mais ici, il me semble qu'il est plus haut. Comme ça. Vous voyez un deuxième véhicule de cette marque. C'est étroit, mais c'est bien étudié. Ici, c'est un peu comme si c'était des lits jumeaux. Et ça se soulève. Bref, il y en a, et c'est une belle marche pour monter au lit. Et là, la douche. C'est mieux. Mais je pense que, ah oui, on a encore un rideau. Mais qui ne se met pas partout. Il se met juste sur l'avant. Il est là. Voilà. Ça veut dire qu'il faudra nettoyer tout. Il est intéressant. J'ai envie de dire, il est intéressant. Allez, un Vantoureur, s'il est ouvert, parce que c'est encore fermé. Je vais aller voir. Non, c'est fermé. Voilà, je vais vous faire la vidéo du 600 de chez Vantoureur. Mais sincèrement, avec tout ce que j'ai déjà vu ailleurs, d'abord, le salon est ouvert. Et malheureusement, je ne sais pas les visiter quand le salon est fermé, parce qu'il ferme les véhicules. Mais franchement, c'est du très classique. Regarde. Voilà. Mais comme ça, tu auras vu le Vantoureur. L'isolation, elle est très basique. Je suis désolé. Tu as un lit sur le toit, un frigo sûrement à compression. Tu as la douche ici. En fait, c'est une double douche. Et tu vois, c'est une tenture un peu plus épaisse qui ne te collera pas dessus. Et ça, c'est plutôt bien. C'est une nouvelle toilette. Une nouvelle toilette. C'est grave. Voilà, c'est ça. Tu l'auras vu. Hop, hop, hop. Il y a toutes les options, mais je ne vois pas le prix. Tu en auras vu un. Franchement, je ne trouve pas que c'est une 630L. On va essayer de trouver. Voilà, un 630L, mais je ne saurais pas rentrer dedans. Il y a un vendeur avec des potentiels clients qui vont s'éterniser. Et moi, je ne peux pas m'éterniser. Mais je trouve que Vantourer de chez Eurocaravanning propose quelque chose d'assez traditionnel, j'ai envie de dire. Je ne trouve pas qu'il y a quelque chose qui est révolutionnel. Voilà pour les Vantourer. 630, c'est parfait. Sauf qu'ici, c'est le LQ. Parfait, c'est celui-là. Mais voilà, monsieur mon abonné, je peux te montrer ton véhicule qui a un look certain, très joli, qui est à 82 000 euros. Oui, ok, voilà. Je te montre. Ici, j'ouvre ici. Comme ça, tu vas voir. Voilà. J'espère que tu seras content des images que je t'apporte. Bon, c'est... Comment ? Malgré le prix, je suis désolé de te le dire, mais c'est des baies, les simples baies, quoi. C'est quand même, il me semble, un peu cher. Enfin, c'est ce que je pense. Merci. Allez, alors, l'intérieur, donc ça t'aura vu tout, hein ? C'est français ? Oui. Belge, mais... Oui, vous parlez du français. C'est un peu la même chose. Oui, oui, oui. On n'a pas encore fusionné, mais ça pourrait venir. Non, je ne pense pas. Le belge est impossible à vivre, donc je ne crois pas que les français en voudront. Le français n'est pas simple à vivre. Non, mais je pense que vous ne pratiquez pas les belges. Vous avez une bonne réponse. Alors, celui-là, mon ami, je te l'ai déjà filmé quand... Nous étions à Villepin de l'année passée. Ils l'ont un peu amélioré parce qu'il y a un peu plus de tissu, etc. On voit qu'il est un peu plus abouti. Tu as la douche, par exemple, de mémoire qui se trouve vissée en dessous. Il est pas mal pour un... Ce que j'appelle un Van Liver, un vrai quoi. Il est intéressant. Tu n'as pas, par exemple, de lavabo, mais simplement c'est prévu. Dans l'armoire, là, derrière, tu as un miroir, etc. Tout est prévu. Je pense qu'il pourrait avancer pour enlever le gaz et pouvoir mettre, par exemple, une taque, ça c'est des belges, un point de cuisine à vitre céramique histoire d'enlever le gaz, d'enlever des risques et surtout de gagner de la place. Allez, on continue. Merci. Alors. Voilà. Ça, c'est le Regen E que je voulais faire. Tu verras l'extérieur. Alors, je reviendrai faire l'intérieur après, mais comme ça, je ferai du collage, comme ça, on gagne du temps. J'aurais plus qu'à rentrer dedans. Voilà. C'est un 4x4, assez classique de chez Mercedes. Tu vois, les belles roues. Je fais ça, comme ça, je fais un petit zoom. Voilà. C'est encore un 4x4. Un Regen S, tu vois. Ils ont un look sympa quand même. Tu vois, le souci, c'est quand tu fais l'extérieur, l'extérieur, c'est toujours le même. Donc, voilà. Ici, tu as une prise d'air. Je vais te faire un Stellantis, comme ça. Voilà. Avant de tisser. Tu vois, là, ici, c'est encore un Regen EB. Les Mercedes en 4x4, ils sont vraiment sympas quand même. Tu vois. Là, c'est un long. Ça doit être un 7 mètres, celui-là. Et il y a le petit déport pour avoir un lit plus long. Donc, ça doit être un lit transversal. Voilà. Celui-là, ça s'y met sûrement. L'Avanti EB, celui-là, je voulais le faire. Donc, je sais où il est. Tantôt, je viendrai une fois que ce sera ouvert. Comme ça, vous verrez celui-là. Le reste, ça va toujours être les mêmes. Donc, je ne vais pas continuer. Le souci, c'est qu'à cette heure-ci, en fait, quand arrive, j'ai envie de dire, les plus petits constructeurs ferment leur véhicule pour éviter que, je pense d'abord qu'il y ait eu de la détérioration avec les visites avant qu'ils ne soient là. Donc, ça, ils ont un oeil dessus. Mais aussi, pour éviter le... Tiens, voilà. Après, je reprends. C'est le nouveau Ford. Comme ça, tu le vois. Je pense que c'est le Ford. Ouais. Non, 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 non. C'est le nouveau V-Way. Je comprends pourquoi je me trompe. Parce que... Ah, non, non. C'est le Ford. C'est bien ce que je disais. Mais Ford et V-Way se sont alliés. Et donc, maintenant, tu vas avoir une certaine ressemblance, un peu comme les Stellantis, sur leur porteur, quoi. Ah, Megamobile. La team Megamobile. Hihihi. Style Blue. Sati Blue. Écoute. Voilà, tu vois, je viens de voir ces 80 000. Hors-options et 100 000 options comprises. Il faut vouloir. À mon avis, ça doit être luxueux à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un Volkswagen, quand même. Mais bon, c'est pas possible, c'est pris, là, quoi. Regen B. Voilà. Donc, j'ai fait l'extérieur tout à l'heure. On fait l'intérieur. Alors, de mémoire, je l'avais déjà fait l'année passée. Non, c'était un peu la même chose, mais c'était pas la même chose. Voilà. Ça, c'était un abonné qui me l'a demandé. Donc, la hauteur, c'est parfait. Regarde. Là. Ouais. T'as une grande planche pour élargir ta cuisine. C'est joli, quand même. Là, je l'avais fait hier. C'est la douche et la toilette. Et là, je trouve, franchement, que la toilette, c'est dommage qu'ils aillent pas... Mais ils ont peut-être d'autres. Mais là, je pense que ça pourrait être un peu différent. Mais c'est des rideaux. C'est des rideaux. Voilà. Mais comme ça, tu l'auras vu. Tu vois. Il y a des ouvertures dans le toit. Et tu ne le vois pas. Mais là, au-dessus, t'as à mon avis, juste un lit ici pour une personne. Donc, vous saurez voyager à trois. Non, c'est le H+, que je t'ai déjà présenté, ça. Tu veux le voir, il est sur ma chaîne. EBS. Écoute, je ne vois pas d'XL. C'est dommage, ça. J'aurais tout fait, là, je crois. Non, ça, c'est le L. Ce n'est pas grave. Je rentre dans celui-là. Je te le montre. Voilà. Donc, de nouveau, tu retrouves du Lastrada. C'est plutôt chouette, tu vois. Il est... Il a des prix corrects, hein. Bien solides, quoi. Bon. Moi, il n'y a rien à faire. La douche, je ne suis pas fan. Une fois qu'il y a du... Le look, top. Mais la douche, moi, pfff. Quand il y a un rideau... Mais c'est moi, hein. Ce n'est pas tout le monde. Je cherche le H+, et celui-là, c'est... Tu vois le prix. 114 000 et de base, 83 000. Nouveau. On va toujours trouver les mêmes choses. Ah, là, tu as un lit au-dessus. Tu vois, là, au-dessus. Je vais avancer. Ça, tu vas voir. Donc là, c'est un fourrond. Vous pouvez être à 4, hein. La douche, nouveau. Voilà. Mais il faut savoir que chez les Allemands, la douche, ce n'est vraiment pas une priorité. Et donc, la strada est fort sur l'Allemagne. Donc, il ne se tracasse pas trop pour ça. Je vais te montrer maintenant le Nova M. Je rentre dans celui-ci. Mon avis, là, c'est pour une table, tu vois. Tu peux... Et là, tu as un lit encore pour une personne au-dessus. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, voilà, voilà. Aïe ! Waouh ! Alors là, celui-là, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir te le faire découvrir dans les moindres détails. Regarde-moi. Et ils ont vraiment bien pensé. Bon, tu n'as pas de soute, hein. Mais quand tu as ce véhicule-là, je ne pense pas que tu cherches après une soute. Et là, par contre, je ne vois pas de rideau. Donc, à mon avis, tu dois avoir des panneaux qui se mettent. Donc là, ce serait peut-être bien. Je vais vraiment te le faire découvrir. Je vais regarder lequel c'est. Là, ici, on est sur du 150 000 euros. 112 euros, ça. Mais c'est un 4x4. C'est un Mercedes. C'est... Et c'est, c'est, c'est... Le Regen E. E, comment est-ce que ça va bien ? L'Aventy E. Donc... Au départ, pratiquement 80 000. À l'arrivée, 107 000. Et, comme ça... Ça, ça change. Et c'est du qualitatif. Et franchement, c'est un look... L'Astrada. Tu ne sais pas te tromper. C'est plutôt... Et c'est bien quand c'est coulissant ou comme ça, parce que ça te permet, en fait... Tiens. Hop. Je ne sais pas l'ouvrir. Il faut pousser sur le bouton. Je sais. Ça, c'est la douche avec. T'as tout, hein, mais... Ah, mais t'as un rideau qui vient. Donc, OK. Ça. C'est des aimants. C'est des bons aimants. Voilà. Comme ça, tu vois. Un L'Astrada avec des lits jumeaux. Bon. Voilà. Qualitatif. Il n'y a rien à dire là-dessus. Tu vois, c'est le nouveau Fiat complet. Tu as, pour ce prix-là, tu as la boîte automatique. Est-ce qu'il y a le chargeur réinduction ? Non, t'as pas le chargeur réinduction, mais t'as le gros cadran 10 pouces, GPS, etc. Voilà. Ce sont des S4 aussi. Je parle des baies, hein. Quand tu vois l'isolation, évidemment... C'est compliqué, hein. Une fois que c'est ouvert, c'est pas possible de... bref. Ici, tu vois, à l'intérieur... Bon. Isolation qualitatif. C'est un peu comme chez Megamobile, ça se sort. Et donc, tu n'auras vraiment pas de pont thermique à ce niveau-là. Je vais ouvrir le sucre juste pour voir. Ah, c'est les batteries, là. Voilà. Je serais vraiment intéressé de pouvoir aller visiter cette usine pour te montrer la qualité de fabrication. Je pense que ça doit être vraiment intéressant. Et tu vois, tu as vraiment toute la largeur du véhicule pour pouvoir accrocher sanglée. À mon avis, si tu retires une roue ou des vélos pliables, tu seras en mettre deux sans problème. Vraiment intéressant. En fait, la Strada Nova sont ici avec les véhicules premium, donc Morello, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres, Phoenix, etc. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas là. De l'autre côté, je te rappelle, tout ce qui est charnière, c'est du solide. Mais voilà, c'est très bien. Je peux te le montrer. Alors, c'est du La Strada pur, évidemment. Mais plutôt design. Tu vois, Mercedes. Joli, hein. Et ici, ce sont des lits jumeaux. On n'est plus dans un fourgon ici, évidemment. Tu vois. Tu as une vraie douche. Et c'est ça, franchement. Ça, le Nova, il est novateur. Tu vois, partout, ce qu'il voit en dessous. Enfin, c'est top. Content d'avoir pu te le montrer. Alors, dis-moi en commentaire quelle marque a su te séduire. Et si tu t'abonnes maintenant, je te promets une exclusivité, une danse endiablée avec un camping-car. Ou presque. Hey, tu as entendu parler de ma fameuse checklist de voyage ? Non ? Non ? Ce n'est pas une légende urbaine. C'est vraiment vrai. Elle existe. C'est la liste ultime qui te garantit de ne jamais rien oublier dans, que ce soit ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton canard en plastique préféré. Quand tu pars à l'aventure, évidemment. Et devine quoi ? Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Une invitation du signe divin ? Eh bien, voilà, c'est fait le signe divin. Pour rejoindre le club ultra-select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est par ici et c'est par là. Ne jamais oublier que Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres péripéties avec ton guide préféré. C'est moi, évidemment. Prends soin de toi. Ciao, ciao.